... Je vous remercie à tous d'être ici. Je remercie bien sûr chaleureusement Chérif Casnadar et Jean-Marie Pradier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de leur expérience Alors Chérif Casnadar vous le savez on en a un petit peu parlé déjà donc je vais commencer par présenter en quelques mots le parcours de Chérif Casnadar et ensuite Jean-Marie Pradier professeur émérite de l'université Paris VIII cofondateur de l'ethnocénologie aussi avec Chérif Casnadar vont entrer en dialogue sur les questions du parcours de Chérif Casnadar autour du Théâtre des Nations pour commencer et puis ensuite jusqu'à la Maison des Cultures des Cultures du Mune et le Centre de Vitré Donc si jamais je fais une présentation succincte de Chérif Casnadar vous êtes donc né à Alep en Syrie et au niveau de votre formation vous avez donc fait des études en cycle secondaire à l'école de la mission laïque française où vous avez suivi un cursus à la fois en langue française et en langue arabe vous avez ensuite passé un séjour d'un an aux États-Unis pour parfaire votre maîtrise de l'anglais et vous avez ensuite à l'université américaine de Beyrouth au Liban vous avez suivi un cursus d'administration des affaires si je ne me trompe pas donc ça c'est pour votre formation je dirais initiale et ensuite vous avez eu plusieurs casquettes alors je les ai un petit peu regroupées je dirais Chérif Casnadar un artiste puisque vous avez été acteur et réalisateur en Syrie vous avez été aussi speaker à la télévision libanaise vous avez été aussi metteur en scène au Liban en Tunisie, au Maroc, en France et en Allemagne si je ne me trompe pas vous avez été aussi poète, dramaturge et vous avez aussi été critique de théâtre d'abord pour le supplément du journal L'Orient à Beyrouth et ensuite pour l'ex-ORTF à Paris ensuite donc encore une autre casquette de Chérif Casnadar c'est l'expert militant pour le patrimoine à l'UNESCO où vous avez donc écrit plusieurs ouvrages théoriques notamment sur le théâtre, le cinéma, la radio dans le monde arabe et vous travaillez toujours sur les questions de patrimoine culturel notamment engagées sur le patrimoine culturel immatériel et enfin la dernière casquette peut-être celle que l'on connaît davantage c'est Chérif Casnadar, je l'ai intitulé l'agent culturel ou le transmetteur de spectacles où vous avez commencé d'abord enfin commencé je ne sais pas si c'est très exact mais en tout cas vous avez été directeur du centre culturel d'Amamet en Tunisie où vous avez rencontré Jean Duvignot donc lui qui fait partie aussi des cofondateurs de l'ethnocénologie et vous avez été directeur de la maison de la culture à Rennes du théâtre de la ville de Rennes et puis ensuite vous avez été à la maison des cultures du monde que vous avez fondée voilà un petit peu si je ne me suis pas trompée pour brosser un petit peu tout votre parcours très très riche et je crois que Jean-Marie Pradi avait déjà quelques questions à vous poser sur votre parcours Ah ! Ah oui, certainement ! Vas-y, je t'écoute Oui, parce que comme l'a très bien dit Eleonore son parcours est multiple et je dois dire combien de baccalauréat as-tu obtenu ? Elle vient de le citer Non mais je crois qu'il y a une petite erreur elle a oublié quelque chose Non, 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 je crois que tout a été dit Ah pardon Elle a oublié Matélem Oui, c'est-à-dire que je fais Matélem Et philosophie En arabe Et philo en français Je fais deux baccalauréat distincts C'est ça Dans les deux Bien, c'était ça la question Et le troisième ? Le troisième c'est le high school américain C'est ça C'est ça Alors, est-ce que tu vois justement dans cette triple alliance Même très complémentaire au sens de la complémentarité Matélem et philosophie par exemple Un signe de ton parcours à la fois intellectuel et artistique Oui Et même relationnel Oui Et je dirais même que c'est ce qui m'a permis de réaliser ce parcours Parce que si tu veux, par exemple Je prends un exemple précis, concret Lorsque j'ai été nommé directeur de la maison de la culture de Rennes Ça m'a été extrêmement utile D'avoir toutes les connaissances que j'avais dans le domaine de l'administration C'est ça Puisque j'ai mon BBA en administration Ce que n'ont pas nécessairement tous les directeurs de théâtre en France Donc cette... Par la suite aussi, la maison des cultures du monde Que nous avons créée, donc il y a l'année prochaine, ça fera 40 ans Je ne sais pas si j'aurais pu mener cette barque Aussi bien et aussi longtemps Si je n'avais pas justement cette pratique de l'administratif Qui n'est pas prédominante chez moi Je dirais que je suis avant tout Mon domaine, c'est la culture C'est la culture C'est de découvrir la culture des autres C'est de l'être Si tu veux, de la même manière qu'on a pris les différents baccalauréats que j'avais Je dirais que c'est pareil pour la culture Je m'intéresse à tout On ne peut pas dire que... Oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de théâtre J'ai fait des mises en scène, etc. Mais je ne suis pas qu'un homme de théâtre Je ne suis pas musicien, mais j'adore la musique Et je m'intéresse beaucoup à la musique Peut-être même plus qu'au théâtre Je ne suis pas très porté sur la danse Mais je trouve qu'on ne peut pas parler de culture du monde sans parler de danse La danse est là, il y a une danse partout Je crois que tous ceux qui s'intéressent à d'autres cultures que la culture occidentale S'avent aussi l'importance de la danse Donc, je veux dire, il y a... C'est le fait de pouvoir s'intéresser à toutes ces formes Qui conduit mon action et ma passion dans la culture Je ne suis rien de tout cela et je fais tout en même temps Voilà, c'est une définition plus simple, plus directe Tu as oublié un aspect C'est celui de ce que l'on appelle, nous, les beaux-arts C'est-à-dire la peinture Et j'ai encore en tête un exemple de ce que tu dis De cette relation entre le vivant, le tout, le spectacle et les arts C'est, à la maison des cultures du monde Une soirée tout à fait exceptionnelle Où tu as fait faire de la calligraphie par un grand peintre Sur le corps, je crois, d'une jeune femme tunisienne Oui C'est-à-dire, la calligraphie... Alors, ça aussi, si vous ne connaissez pas la culture arabe La calligraphie, du grec, la belle écriture Graphène et kalos C'est un art à la fois de la main, de l'œil, du toucher Et, justement, cette rencontre sur un corps vivant Ça me paraît très symbolique Tout à fait En effet, dans mon énumération Je n'ai pas cité les arts plastiques Mais qui est, comme tu l'as dit Une de mes passions particulières D'autant plus que j'ai épousé, il y a bientôt 60 ans Une âme qui a fait mon portrait, là Que vous avez derrière Et que je vis, donc, avec une artiste Depuis six décennies Bon, je suis dit... On ne peut pas tout raconter Tout en même temps, tu vois Mais tu parlais de cette séance un peu exceptionnelle Oui Oui, c'était à Paris, à la Maison des cultures du monde Qu'il y a un grand artiste tunisien N'Djamah Daoui Grand calligraphe Enfin, maintenant, vous avez peut-être vu ses œuvres Il a très souvent décoré les avions De certaines compagnies du monde arabe Avec des calligraphies étonnantes Et un jour, il me disait Ah, c'est un plaisir que j'aimerais avoir C'est de faire de la calligraphie sur le corps Et il me dit, parce que ça, ça, ça vit Comme ça, je dis, écoute, aucun problème On va organiser ça Et on a fait un appel à candidature Pour un modèle Et une jeune Mexicaine s'est proposée Et il a fait, au Théâtre de l'Alliance À Paris Une soirée absolument exceptionnelle Où il a fait de la calligraphie Sur le corps de cette jeune femme À l'époque, ce n'était pas Bon, c'était quand même Ça pouvait ne pas faire scandale Mais ça a fait scandale en Tunisie Quand ils ont appris en Tunisie Que ce grand artiste avait fait La calligraphie sur le corps d'une femme nue Ça a provoqué des remous Et j'ai été obligé de dire aux autorités Qui m'ont appelé pour me questionner Que pas du tout, pas du tout, pas du tout Il n'y a jamais eu de femme nue Qui a fait cette calligraphie Et j'ai gardé précieusement la cassette, l'enregistrement Sans savoir que ce grand artiste C'est un homme formidable en même temps Lui avait une copie de cette cassette Et que partout à Tunis, il l'a montré A tous ses amis, à tout le monde Et tous ceux qui lui reprochaient D'avoir fait ça, ce sacrilège Que moi je déniais, il n'a jamais fait ça Lui, il l'a montré à droite à gauche Je trouve que c'est une anecdote Mais pour répondre à ta question Sur l'art plastique Que c'est quand même quelque chose de très important Pardon, allez-y, Eléonore Et donc moi j'aimerais On a vu maintenant Toute cette importance Vous avez commencé déjà à raconter Ce qu'il pouvait se passer Lorsqu'on fait voyager des spectacles Ou des artistes Et moi je voudrais revenir sur votre expérience Sur le stage de l'université D'université du Théâtre des Nations Que vous avez fait en 62 Je crois bien Et de reparler de cette expérience Qui je crois a été vraiment décisive Dans votre parcours Absolument Elle a été déterminante Dans la mesure où Je venais du Liban J'ai terminé mes études universitaires J'avais fait du théâtre Du théâtre comme on l'entend Conventionnel J'avais joué Caligula de Camus Et puis on avait avec un grand ami Monté pour la première fois Dans cette partie du monde En attendant Godot De Beckett Avec l'aide de Cheadé Qui nous a aidé à le faire Et donc j'étais dans Un peu dans le théâtre conventionnel C'était un théâtre d'auteurs Des écritures Contemporain Mais qui restait conventionnel Et Arrivé à Paris Pour faire un stage Chez Jean Villard Le dernier Du Théâtre National Populaire J'ai découvert Une annonce Pour un appel A candidature Pour l'université Du théâtre des nations Je ne savais pas ce que c'était J'ai posé ma candidature J'ai été admis Et j'ai donc pu faire Six mois De cette université Qui avait lieu tous les ans En parallèle A la saison Du théâtre des nations Qu'est-ce qu'était Le théâtre des nations Il faut quand même Préciser L'intégration C'était au théâtre Sarah Bernard A Paris Qui est maintenant Le théâtre de la ville D'accord de Paris Il y avait tous les ans Il était invité Des troupes Des principaux théâtres Du monde Mais alors Ce n'était pas seulement Les grands théâtres Ce n'était pas Peter Brook Le Peter Brook Qui au moment Où montait Shakespeare Bien avant Le Peter Brook Qu'on connait Ce n'était pas seulement ça Ce n'était pas seulement Aussi des grandes Réalisation théâtrale Mais c'était énormément De spectacles Dont on n'avait jamais Entendu parler Par exemple Il y avait Il était invité Le Berliner Ensemble De Bertrand Brecht Personne ne connaissait A l'époque Mais Brecht En France Non On ne connaissait pas Et là Arrive une pièce De Bertrand Brecht C'était aussi Des spectacles Qui venaient d'Afrique Et dans cette scène parisienne Au plein coeur de Paris Il y avait un spectacle africain Il y avait Un autre soir Un vaudou haïtien Et on égorgeait Des poulets sur scène C'était un vaudou extraordinaire Mais il y avait aussi L'Opéra de Pékin Mais il y avait aussi John Littlewood Le grand metteur en scène Anglaise Avec Il y avait En fait il y avait tout ça Il y avait du spectacle Il y avait de partout dans le monde Et donc Practiquement 80% De ces spectacles On n'en avait jamais entendu parler Ni vu Ni depuis des années Et c'était fabuleux Et moi je suis arrivé là-dedans Et l'université était attachée Donc à cette série de spectacles Et tous les jours On avait des rencontres Avec les metteurs en scène Avec des auteurs Des écrivains Etc On parlait de ce qu'on venait de voir On parlait d'autre chose On faisait des projets ensemble Et bien sûr Tous les stagiaires Et bien sûr Tous les pays De différents pays Et donc ça a été une plongée Dans le monde Pendant Trois mois Quatre mois Avec Les spectacles Et cette rencontre Avec des gens Comme Il y avait Georges Lavélie Qui était De la même promotion Que moi Il y avait mon épouse Que j'ai connue là Il y avait Donc beaucoup d'autres Qui ont fait le théâtre Pendant les années Et les années Qui ont suivi Il y a eu Toute une Bon Le Alors tout ça A été l'oeuvre De Claude Planson Alors c'est très discuté Parce que le directeur Au Théâtre des Nations C'était avant maître Julien Qu'on n'a jamais vu Qui ne s'occupait Et puis s'intéressait pas Mais la personne Qui faisait tout C'était Claude Planson Et qui avait aussi Pour l'université Qui avait un directeur Qui était Albert Botpol Ah oui Et donc Marocain Qui était Qui était d'origine marocaine D'origine marocaine Exactement Et Claude Planson Est un personnage Extraordinaire Extraordinaire C'est lui Qui cherchait Tous ses spectacles Enfin qui trouvait Qui avait le flair Pour trouver ses spectacles Et qui nous disait En parlant du théâtre Qui à l'époque Était prédominant C'est à dire Le théâtre de Boulevard Dans tous les théâtres parisiens C'était le théâtre de Boulevard Il y avait à plus à part Jean Villard Qui faisait TNP Le reste Il y a eu quelques petites exceptions Mais c'était essentiellement ça Et nous disait Les enfants Tout ça C'est de la merde Le théâtre C'est ce que vous allez voir ce soir C'est ce Vaudou C'est ce Kabuki C'est ce Nô C'est etc Et là On était tous un peu figé Et oui C'est bien ça Et si tu veux Tu veux bien Rappeler Le théâtre des nations Parce que je dirais C'est là Que j'ai été formé Ces quelques mois De rencontres Avec toutes ces cultures du monde Ça m'a marqué profondément Et même si après J'ai fait du théâtre brechtien Du théâtre Même si ce n'était pas Du théâtre de Boulevard Mais je dirais du théâtre Inde l'occidental J'étais très marqué par cela Et c'est là Que si tu veux Commence un peu Toute l'aventure De cette ouverture Vers d'autres théâtres Vers d'autres formes Vers d'autres spectacles Parce que je pense Et je suis de plus en plus convaincu Que c'est une erreur Que de vouloir diviser Le théâtre Le spectacle En théâtre Musique Danse Etc Tout ça était venu Du 19ème siècle Bourgeois Occidental Occidental Français principalement Avant il n'y avait pas Ces divisions Il y avait Du spectacle Et c'est au 19ème Qu'on a commencé A dire Non ça c'est de la danse Non ça c'est du théâtre Ça c'est C'est terrain On a séparé les arts On a créé les arts C'est là qu'on va parler Des beaux arts On a fait ça On a tronçonné tout cela Avec des lieux différents On les a enfermés Dans des boîtes Et pas de théâtre à l'italienne Avant Le spectacle se passait où ? Dans les foires Dans la rue Etc Mais pas dans une boîte Et à partir De cela On a créé Cette notion De théâtre à l'italienne Théâtre fermé Et puis les arts séparés Bien évidemment Ça c'est de la danse Ça c'est pas du théâtre Ça c'est de Voilà On a tronçonné tout cela Et c'est ça Que j'ai voulu Me consacrer Je dirais A faire en sorte De revenir aux origines De faire On parle de spectacles Et moi maintenant Je ne parle plus Que de spectacles Et ce que je fais Depuis 40 ans A la maison des cultures du monde C'est de présenter Des spectacles du monde Peu importe Que ce soit De la musique Ou de la danse Etc C'est généralement C'est tout ça En même temps Et ce n'est pas que ça Séparément Voilà je crois L'origine aussi Et tu veux De l'ethnocénologie Ah oui C'est ce qu'on s'est retrouvé Bien sûr Et Et donc Voilà je crois Qu'il faut arriver A l'essentiel L'essentiel C'est quoi C'est quelque chose Qui vit Qui bouge Qui n'est pas nécessairement Un auteur Qui écrit un texte Qui fait une pièce Ou un chorégraphe Qui fait son truc Non C'est quelque chose De collectif Quelque part Qui fait que Si on prend Toutes les Grandes cultures Du monde Et encore Savoir Qu'est-ce qu'on entend Par culture Parce qu'il ne faut pas Non plus limiter La culture A quelque chose De Mais Si on prend Si on essaye De voir Tout ce qui se passe Dans le monde C'est du spectacle Et c'est là aussi Que la notion Du théâtre A l'italien Est à Est à rejeter Pas totalement Parce qu'il y a des choses Qui correspondent à cela Mais à remettre en question Et je crois Que tu allais Jean-Marie Me poser la question Du théâtre du tiers monde Etc C'est parti de ça C'est parti de ça C'est parti de ce manifeste Que j'ai fait Je ne sais plus Dans quelle année En 73 En 73 Qui commençait par A Chiraz Il n'y a pas qu'un Publié par The Drama Review Vous le trouvez encore Sur internet Voilà Que C'était Justement De dire Quelques phrases Quelques articles De faire valoir Cette 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 vision Du spectacle Oui Il n'y a pas Un théâtre Mais il y a Des théâtres On parlait trop pluriel Dans une forme Ouverte Oui Alors pour rester Dans ces eaux là Oui 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 bien sûr Pour rester dans ces eaux là Dans la fameuse Université Du théâtre des nations Il y a également Des rencontres Avec des intellectuels Et à cette époque là Déjà Jean Duvigneau Est très actif Est-ce que tu l'as rencontré A cette époque là Ou c'est simplement En Tunisie Mais avant ça Faudra qu'on revienne Sur ce fameux manifeste Parce que j'ai une question Précise à te poser Qui peut intéresser Les étudiants Alors dans quelle ordre De rencontrer Jean On rencontrait beaucoup Beaucoup de bons Parce que tous les jours Il y avait des gens Qui étaient invités Mais la période Où j'y étais Le jour Où il est peut-être venu Je n'y étais pas Donc ce n'est pas là Que j'ai rencontré Jean Duvigneau Je l'ai rencontré plus tard Mais si tu veux On en parle tout de suite Ou plus tard Plus tard J'ai une question Pour rester Tu as prononcé Le terme manifeste Et tiers monde Alors Peux-tu Resituer Cette époque Extraordinaire Qui va voir A la fin De la deuxième guerre mondiale La création De l'UNESCO Et à l'intérieur De l'UNESCO Il y a La création De l'Institut International Du théâtre Et à l'intérieur De l'Institut International Du théâtre Il y a Un groupe Qui va se former Alors je ne sais pas Plus ou moins marginalement Auquel tu appartiens Et où tu es très actif Et c'est Ce groupe là Qui va organiser Plus ou moins Le fameux Festival Du théâtre Du tiers monde À Manille Tout d'abord Dont tu parles Dans un petit livre Que je vous recommande Qui l'a écrit Romanesque C'est La festivalière Bon Premier Festival Où tu étais À Manille N'est-ce pas Et c'est au second À Chiraz Et là Pour Vos générations Vous ne pouvez pas Imaginer ce que c'est Il va vous en parler Il va y avoir Dans cette énorme Machine De Chiraz Sérif Qui va distribuer Donc Un manifeste Carrément Dans ce rapport Complètement fou Entre l'ultra Mondanité De Shahin Shah Aria Mer Et de la Chabanou Et du Cota Culturel Mondain Européen Occidental Également Les avant-gardes À la mode Occidentale Et puis La rencontre Presque fracassante Avec Le tiers monde Ou même Tu le racontes Très bien Les étudiants Iraniens Eux-mêmes Qui sont Exclus De cette grande Manifestation Là Du festival De Chiraz Alors Tes rapports Avec l'ITI Et comment Tu t'es engagé Là-dedans Et tu es devenu Une forme De leader Bien Mais Comme Tu disais L'UNESCO A été créé Donc après La guerre Et Pendant très longtemps Il y avait Il n'y avait Il n'y avait Pas tous les pays L'UNESCO C'est ça Et Certains N'étaient pas Représentés Ils ne pouvaient pas Ne pouvaient pas En quoi Vraiment Des actions Mais Donc il s'est créé Parallèlement Des Des associations Reconnues Par l'UNESCO Et qui s'occupaient De certains domaines La philosophie La danse La musique Le théâtre Le théâtre C'était L'Institut International Du théâtre Donc Qui était Affilié à l'UNESCO Qui n'était pas L'UNESCO C'est ça Ce qui fait Qu'il pouvait faire Des choses Que l'UNESCO Ne pouvait pas Par exemple Dans le domaine Du théâtre Il pouvait Inviter Des metteurs En scène De l'Union Soviétique Alors qu'à l'UNESCO Ils ne pouvaient pas Venir Parce qu'il y aura Eu immédiatement L'opposition Certains De certains pays Etc Ce qui fait Que toutes les actions Qui touchaient A des pays Sensibles De ce genre Était fait Indirectement Par des instituts Des associations Il y avait Le conseil international De la musique Il y avait L'institut international Du théâtre Etc Et donc Il est évident Que moi j'avais Pris contact Avec l'institut international Du théâtre Parce que c'était ça Et puis Qui était partie Prenante Du théâtre des nations Qui était présidé Le secrétaire général Était à l'époque Jean d'Arcante Ah oui Le fameux Et donc Avec Jean d'Arcante On a Commencé Il y a eu Une collaboration Intéressante Parce qu'il voulait Avoir des centres Dans le monde arabe Qu'il ne connaissait pas Et alors J'ai pu Ouvrir un centre En Syrie Et puis Un centre au Liban Donc il y a eu Ça a permis De venir Dans ce milieu Et d'élargir l'action Et à partir de là Avec une femme Absolument extraordinaire Que vous devriez Si vous êtes Interessant au théâtre Faire des recherches Sur elle Et le travail Qu'elle a fait C'est Ellen Stewart Qui a créé La Mama De New York La Mama Experimental Theatre Company De New York Une femme Fabuleuse Qui Qui a Qui a associé Qui faisait Qui a payé Dans son théâtre A New York Des comédiens Des metteurs en scène Des musiciens Etc Deux différents pays Et essentiellement Je dirais Des jeunes Qui Qui n'avaient Trois fois rien Et qui voulaient faire Du théâtre Et qui avait des choses A dire Et qui a fait Avec tous ces Tous ces gens De tous les pays Des pièces Exceptionnelles Donc par exemple Les Troyennes Les anciennes Les Troyennes Pour être retrouvées J'espère Sur des archives Quelque part Quelque chose de fabuleux Enfin bon C'était du théâtre Qui sortait du cave Bien sûr Du théâtre Les personnes Dont je vous parlerai Ce sont toutes Celles qui Ne sont pas Restées enfermées Dans la boîte Et Ellen Stewart Donc qui était Une Comment on dit Une afro-américaine Et Qu'on appelait La Mama Parce que Elle avait Adopté Je dirais pratiquement Tous ces comédiens Comédiennes Etc Dans ceux Dans ceux De tous ces pays Qu'elle accueillit A la Mama Et Et les aider Pour faire leur carrière Etc Je ne citerai pas Tous les grands metteurs En Seine Qui sont connus Depuis A Broadway Et ailleurs Qui sont passés Par la Mama Pour commencer Et donc Avec cette femme Nous avons Tout de suite Trouvé Des liens Je dirais On était Sur la même Longueur de route Et donc On a dit Mais pourquoi Dans cet institut Il n'y a pas Beaucoup de pays Du tiers monde Il n'y a uniquement Des pays occidentaux C'était C'était devenu Une sorte de rencontre De club de rencontre Des directeurs De théâtre De France D'Allemagne D'Autriche D'Italie D'Espagne Etc Mais C'est qu'on a dit Il faut faire venir Des pays du tiers monde Il faut qu'ils participent Parce qu'eux aussi Ah oui Mais ils n'ont pas de théâtre Je dis Comment ils n'ont pas de théâtre ? Ils ont Du théâtre Ils n'ont pas Le théâtre occidental Bourgeois Auquel vous faites référence Mais ils ont D'autres formes De théâtre Et tel ou tel Spectacle Telle ou telle Cérémonie Telle ou telle chose C'est du théâtre Qu'on appelle Du théâtre En France Mais c'est Des formes Spectaculaires Et oui Et donc Ces gens-là Ont le droit De participer A cela Et donc On a créé Une branche De cet institut Qui s'occupait Du théâtre A l'époque Le terme Tiers-monde Était courant Aujourd'hui Ça ne l'est plus C'était le théâtre Du théâtre Et dans Et donc Ça a tout de suite Intéressé Beaucoup Beaucoup de pays Qui étaient exclus De l'Institut International Du théâtre Parce qu'ils n'avaient pas Du théâtre A l'occidental De s'intéresser Et de soutenir Ce théâtre Du théâtre Et donc Les grands festivals Ont commencé A inviter A nous inviter Je dirais Pour tenir Des rencontres Des congrès Etc Chez eux Entre autres Donc Il vient de citer Le festival de Chiraz Ce troupe Que je connaissais bien Le directeur De ce festival Qui m'a dit Bon bah écoute Est-ce que tu peux pas Le faire une saison De théâtre du théâtre monde Et on a invité Comme ça Un certain nombre De troupes Et fait Un colloque Un grand colloque Dans lequel J'avais préparé Ce manifeste Donc Qui Qui a eu un certain Ça fait un peu de bruit Je dirais Dans l'époque Qui a marqué Cette Je sais pas ce début Mais enfin bon Qui a Qui a précisé Cette tendance De théâtre C'est ça Que tu voulais Que je raconte Oui 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 Enfin que tu rappelles Parce que ce sont des Des moments Extrêmement importants Cette effervescence Qu'il y a Parce que tu parles De la mama Par exemple De fait Ce qui caractérise Ta vision Des À la fois Du monde culturel Et du monde spectaculaire C'est l'extraordinaire Diversité Et les frontières Qui sont en fait Établies par le pouvoir Et non pas par la réalité Ce que je trouve Vraiment intéressant Aussi Par Enfin pour peut-être Situé Donc là On est dans Les années 70 Lorsque Vous écrivez Ce manifeste Et aujourd'hui Évidemment Cette appellation Théâtre du tiers monde Peut surprendre Mais c'était aussi Ça raconte une histoire Ça raconte une époque Très particulière Pour situer un petit peu Un petit peu tout ça Et j'ai envie de dire Et là j'ai envie de continuer aussi Sur Puisque vous avez donc Commencé à faire une saison À Chiraz Et vous avez ensuite pu Aussi Faire cette saison En France Lorsque vous avez pu aller À la maison Enfin vous avez été nommé À la maison De la culture à Rennes Et où vous avez pu Proposer Le festival Des arts traditionnels Dans les années 80 70 Ah Oui 74 Oui effectivement Oui oui C'est la maison Des cultures du monde Les années 80 Oui c'est ça Oui oui Tout ça C'est un enchaînement Je dirais assez logique Et oui Donc j'étais Pongé dans Ce théâtre Du tiers monde Et Et par ce biais Bon j'ai été J'étais le Je ne sais plus Directeur Ou président Du comité Du théâtre Du théâtre arabe Dans ce cadre Du tiers monde Ce qui me permettait D'aller à tous Ces rencontres Ces festivals Et Et donc J'ai pu Dans ces festivals Découvrir D'autres formes Il y avait celles Que j'avais connues Au cas des nations Mais aussi Il y a eu un grand festival En Inde Et là J'ai découvert Le Katakali Les Akshagana Les trucs Des trucs absolument Incroyables Je me disais Mais c'est ça Qu'il faut qu'on voit C'est ça Il n'y a plus De théâtre des nations À Paris Il est en train de Il a disparu C'est une autre histoire Mais Il faut Il faut continuer Il faut faire connaître Ces formes Parce que c'est là Que Non seulement Pour le grand public Mais aussi pour les chercheurs Comme vous Comme beaucoup d'entre vous Etc De connaître ces formes De voir De pouvoir les comparer Etc C'est extrêmement important Et donc J'étais dans cet Dans cet état d'esprit Quand j'ai été nommé Directeur de la maison De la culture de Rennes Qui était une institution Enfin Qui était une institution Qui était Parce qu'elle n'existe plus Qui était une institution Qui avait beaucoup De moyens Qui était Je pense que c'était La deuxième de France Et donc Qui avait des activités Qui accueillait Il y avait une ligne Dans le budget Des troupes folkloriques Vous savez C'était des troupes Je ne sais pas Si vous en avez vu J'espère que vous n'en avez pas vu Parce que ça a disparu Ah oui Mais c'était à une époque Oui oui On me fait signe Qu'il en reste encore Il en traîne encore Oui C'est une époque Où Je fais une parenthèse Je parle de ça Parce que ça c'est un sujet Que C'est important C'est important Irrité Alors Il y avait On accueillait en France Dans les maisons de la culture Partout Dans les festivals Les festivals De confolan Il y avait une association De festivals Je ne sais pas De cinquantaine de villes En France Qui accueillait Des troupes folkloriques La troupes folkloriques De Russie La troupes folkloriques D'Azerbaïdjan La troupes folkloriques De Mongolie La troupes folkloriques Etc Etc Qui étaient des spectacles De De musique Et de danse De ces pays là Mais qui étaient en fait Des spectacles Complètement artificiels Montés Où on apprenait A des Des jeunes gens Des jeunes filles Toujours très beaux Très bien De la même taille Qu'on habillait Avec des costumes Il y a fait Très joli En rouge En vert En jaune Etc Très resplendissant On apprenait Des danses Des danses du pays Mais Forcément Stylisées Pour permettre De faire un spectacle Et ce qui fait Que ça A travers l'Europe Circulait Et du monde Circulait des troupes Censées représenter La culture D'un pays Alors que ce n'était Qu'une Qu'une caricature C'était quelque chose Qui n'était pas du tout Naturel Mais qui était Retrafiquée Pour la scène Un spectacle Et c'était La troupes folkloriques Deux La troupes folkloriques Deux Et surtout Ces troupes folkloriques Avaient l'avantage De ne coûter rien C'est-à-dire que les pays D'origine Payaient le transport Payaient tout Et la structure d'accueil Loger Généralement Chez l'habitant Et parce que C'était des jeunes Qui faisaient ça Et puis L'emmener Le minimum C'était à l'époque C'était le prix D'un paquet de cigarettes Voilà Et donc Ça avait beaucoup de succès Dans tous les festivals D'Europe En France aussi Et puis Et c'était ça Ça me révolter Mais c'est pas possible C'est pas possible Faire ça Il faut absolument Changer cette vision Cette vision folklorique Et c'était une des Une des raisons Qu'en arrivant Qu'en prenant la direction De la maison De la culture de Rennes Il y avait une ligne Pour les troupes folkloriques J'ai dit On supprime ça Et on va remplacer ça Par un festival Des arts traditionnels Et en six mois Grâce aux relations Que j'avais Dans ce milieu Du tiers monde Comme on disait On a pu monter Un festival Des arts traditionnels Rennes Qui a duré Toute la durée De ma direction C'est-à-dire Une dizaine d'années Et qui a donné naissance Par la suite Automatiquement Je dirais Quand je l'ai quitté Rennes Je l'ai amené Cette notion de festival C'est devenu Sur toute l'année L'action De la maison Des cultures du monde Qui dure depuis 40 ans Donc Voilà un peu l'origine Comment on est parti De ces troupes De spectacles Un peu Un peu de camarades A Des cultures A une recherche De formes de culture Des expressions Ne sais pas Alors vous allez me poser La question Je devance La question J'enchaîne Vous allez me demander Mais comment Comment Vous transportez Ces formes Qui sont dans leur milieu Qui correspondent A quelque chose Qui Dans le public Ce sont des gens Qui pratiquent Parfois ces formes Je veux dire Si elles sont Si c'est des rituels Si c'est Des choses Qui ne sont pas Des spectacles En soi C'est des spectacles Dans le sens On les entend Mais je veux dire Elles n'ont pas été créées Comme spectacles Un rituel Une cérémonie Vaudou Une cérémonie Telle ou telle Cérémonie Qui ne sont pas Prévues pour être Des spectacles Des spectateurs Moi je dis si En fait Les participants Sont en même temps Des spectateurs Et ces rituels Ne peuvent N'auraient pas lieu S'il n'y avait pas Des spectateurs Ils sont là Pour transmettre Quelque chose Pour faire Quelque chose Pour faire participer Les gens Donc il y a des spectateurs Alors La différence majeure C'est que Les spectateurs Dans tel ou tel pays Qui pratiquent Certains rituels Connaissent Le rituel Donc ils sont informés Alors que Lorsqu'on transporte Ce rituel Dans un autre pays En France par exemple Les spectateurs Ne connaissent pas Donc il y a un travail A faire avant Déjà pour faire connaître Un peu le rituel Donner des clés Donner des clés Aux spectateurs Pour qu'ils puissent Essayer de Comprendre De participer Au rituel En le comprenant En voyant Ces différentes phases Et pas En voyeur Je dirais Mais L'expérience Vous a prouvé Que finalement Ces rituels Sont tellement Fort Et quand Les interprètes Qu'on amène Qui ne sont pas Des comédiens Qui jouent Le rituel Mais qui sont vraiment Des ritualistes Qui Des prêtres Ou autres Qui participent Qu'ils transmettent La force De ce rituel Et qu'il n'y a jamais eu De dérapage Je dirais Entre le public Qui ne connaissait pas Et ceux qui participaient Au rituel Qui réalisaient ce rituel Et très souvent Au contraire Il y avait Vraiment 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 Mais c'est quelque chose D'extrêmement délicat Qu'il faut manier Vraiment Avec des pincettes On ne peut pas Tout transporter On ne peut pas Tout sortir De son contexte En même temps Si on ne sort pas De leur contexte Une fois Exceptionnellement Comment les connaîtrions-nous Parce que C'est vrai Que maintenant Il y a Les images Il y a les films Il y a tout ça Mais Ça ne remplace pas Le contact direct Humain Alors très souvent Maintenant Nous présentons C'est Attends j'avais coupé le son Mais bon C'est quelqu'un qui protège C'est sans doute C'est bizarre Il faut l'éteindre C'est complètement Peu importe Ça c'est le vaudou Qui ne va pas sonner Peut-être Voilà Donc pardon Oui Je vous ai dit Dans lequel Je vous parlais Comment En fait Faire se rencontrer Quelque chose Qui est vivant Avec un sens Dans un endroit précis Le faire se rencontrer Avec des gens Qui ignorent Totalement ce contexte Et qui pourtant Vont être impressionnés Même s'il y a D'énormes Malentendues Comme D'ailleurs Il y en a eu A propos de Brecht A propos des Chinois A propos Du vaudou Etc Etc Le malentendu Comment faire ? C'est ton boulot Mais je crois Qu'il ne faut pas éviter Les malentendus C'est ça Parce que Deux malentendus N'est la connaissance Absolument Et puis c'est lié A la vie amoureuse Parce que S'il n'y avait pas Ces malentendus Etc Les choses N'avanceraient pas Absolument Et puis Moi je crois Que l'action culturelle Est faite pour provoquer Des chocs C'est ça Et du coup Comment vous sélectionnez Puisque vous dites On ne peut pas tout Déplacer Il faut prendre des pincettes Alors cette sélection Quand vous faisiez Venir ces spectacles Comment elle se passait ? Comment vous les sélectionnez ? Est-ce que vous alliez sur place ? Est-ce que vous travailliez Avec d'autres personnes sur place ? Comment ça se faisait ? Et alors là Vous vous posez la question De l'essentiel De base Comment faire Venir ça ? Parce que Dès le départ On s'est dit Bon Il y a des choses Qui se font Pas assez à notre goût Mais il y a Il y a des artistes De différents pays Qui ont des agents Qui les font tourner Etc C'est pas ça Qui nous intéresse Nous Ce qui nous intéresse C'est de faire connaître Des formes Qu'on ne connait pas Encore De D'ouvrir La vision du monde C'est-à-dire En France Prenons un exemple précis Pendant des années L'Inde C'était Comment s'appelle Ce grand musicien indien Qui passait Au musée Guimé C'est Jean-Cart Non C'est son fils Aujourd'hui Qui continue à jouer C'est son fils Qui continue à jouer Aujourd'hui Qui a-t-il S'en-l'air trouvé Bon C'était un ou deux noms Comme ça Qui étaient Au musée Guimé Qui faisait des choses Sur l'Orient Le Japon Ravi Shankar Ah oui c'est ça C'est Ravi Shankar Ravi Shankar Ravi Shankar C'est ça c'est ce que disait Donc voilà C'était l'Inde La musique indienne Merveilleuse Ravi Shankar Bon C'est bien Mais il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça Et oui Et il y a énormément De choses Mais c'est Incroyable Incroyable Ça fait maintenant 50 ans que je fréquente L'Inde Et que je vois les choses Je n'ai toujours pas vu Je n'ai pas tout vu J'ai fait des Bon Alors Donc tout d'abord Repérer les choses à voir Et les choses qui sont transportables Qu'on peut transporter justement Sans leur porter tort Trop tort Qui peuvent être adaptées Et qui donne Une Qui ouvre Une page de connaissance De curiosité Sur tel spectacle Que ce soit dans la forme Que ce soit dans la musique Que ce soit etc Donc Aller sur le terrain Prospecter et trouver Les choses Aller dans les villages Dans les trucs etc Maintenant Bon Aujourd'hui C'est encore beaucoup plus facile Parce qu'on trouve Beaucoup de choses sur internet Des 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 films D'exploration etc On trouve beaucoup de choses Et Et donc C'est ce travail Qu'on a fait Pendant 40 ans C'est d'aller Dans Des terrains Et En En ayant Bien sûr Un contact Permanent Et particulier Avec Les chercheurs Avec A l'époque On a commencé Comme éton musicologue Il y en a trois C'était le tout début Éton musicologie Maintenant Il y en a beaucoup C'est pareil pour Le théâtre Etc Donc Maintenant Il y a beaucoup De gens Qui Qui ont des connaissances Peut-être pas Sur l'ensemble De ces choses Sur l'ensemble La paix Mais dans un coin Un truc Etc Donc Rester Discuter avec eux Échanger Etc Et dire Et alors Jusqu'au moment Où C'est Ces spécialistes Qui viennent Vers nous En disant Attendez moi j'ai eu un truc Ce qui peut vous intéresser Oui Mais à ce moment là Il faut toujours aller Voir sur place Dans son contexte Sauf si c'est un Un musicien Un soliste Je dirais Un musicien Là on peut en entendre Ca va pas changer beaucoup Si on le voit Sur place Ou pas Mais dès que Il s'agit d'un spectacle Il faut aller Le voir sur place Comment on peut le transporter Dans quelles conditions Combien de personnes Comment faire Pour qu'ils ne perdent pas Trop Ils perdent toujours D'être sortis De leur milieu Mais le moins possible Donc c'est tout un travail Avant A faire Avant de prendre le risque Pardon De faire venir D'inviter un spectacle Et Là Oui On parlait d'autre chose avant Oui Et est-ce qu'il y a des artistes Qui vous sollicitent Maintenant Sollicitent directement Pour venir Des artistes Ou Il y a toujours eu Des artistes Qui sollicitent Parce que On fait venir Un musicien D'un village Prenons le Pakistan Par exemple Qui vient Qui a cette expérience Qui va rentrer chez lui On va raconter Autour de lui Que oui J'ai été à Paris J'ai été dans une telle ville Etc J'ai vu Des publics Oh là là Mais ils étaient gentils Ils m'ont aimé Et puis après J'ai apporté un peu d'argent Etc Et tout ça Forcément Les gens Des villages Et des villages Allentours On dit Tiens mais un tel a été Mais moi je joue mieux Que lui De tel instrument Mais moi je fais Pourquoi est-ce que Moi j'irai pas Alors il faut savoir A qui contacter Donc on a aussi Des demandes Et parfois C'est très intéressant Parce que là On découvre aussi Des artistes Qu'on aurait pu ignorer Qui étaient perdus Dans leur village Qui disent Tiens pourquoi pas moi Et puis Voilà Ça crée Ça crée aussi des choses Mais Alors aussi Une des conditions Qu'on posait C'est que les artistes Ils retournent Dans leur pays Parce qu'on s'est dit À un moment Si on invite Des artistes Qui nous Qui nous semblent Parce qu'on ne les connait pas tous Parmi les meilleurs Et si après Ils restent Ils restent en France C'est aussi Une rupture Dans la chaîne De la transmission De la connaissance Dans le pays Donc il faut s'assurer aussi De ne pas porter tort Dans cet autre sens C'est-à-dire On peut porter tort Au spectacle Qu'on amène En le déracinant Mais on peut porter tort Aussi À la continuité De ce spectacle Dans son propre pays Dans sa propre société Si on enlève L'artiste principal S'il n'a pas un disciple Qui suit Etc Et Justement Il y a une autre question Qui 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 me vient Et vous en parliez Dans un entretien Avec un ethnomusicologue Michel Delanois Qui Parlait justement De cette Transplation Des pratiques Et vous disiez A ce moment-là Que de toute façon Transplanter C'est trahir Je vous cite Toutes les solutions Sont mauvaises Et Evidemment J'ai envie De vous poser La question Quelles sont Les solutions Que vous avez trouvées Qui sont les moins mauvaises Et j'ai aussi envie De vous poser Une autre question Sur Puisque vous avez dit Quand on transplante Il y a évidemment Quelque chose Qui se perd Mais j'ai envie de dire Aussi Quand il y a le retour Il y a quelque chose Il y a un gain Aussi Alors comment Cette négociation Se fait Quels sont Je ne sais pas Est-ce qu'on peut parler De critères Caractéristiques Non Non Il faut Il faut Bien savoir au départ Qu'il n'y a pas de règles Comme ce que je disais À l'échelle de la loi Il n'y a pas de règles Parce qu'on a Chaque fois Affaire à des cas différents À des situations différentes Il faut justement Si on veut impliquer des règles Je connais beaucoup De collègues Qui cherchent à impliquer des règles On fait comme ça C'est ça C'est ça C'est ci Non Non On ne peut pas faire une charte En disant Voilà Quel spectacle De tel pays Va venir de telle façon De telle autre Il faut Chaque cas Est un cas particulier Et mérite Une étude particulière Et donc Comme Depuis Il s'est créé beaucoup D'ethnomusicologues De chercheurs Etc Ce qui n'existait pas Il y a 50 ans Mais Aujourd'hui Il existe Et donc On a aussi un travail A faire avec eux Et Et à faire On a par exemple Créé il y a 6 ans Je crois Ou 7 ans Un prix Pour des Des jeunes chercheurs Donc c'est Adressé à des Des gens Qui sont En thèse Etc Et on fait un prix Pour Qu'ils ne fassent part De leur recherche Et si la trompe Et si la trompe Ou les acteurs Avec lesquels Ils travaillent Si on peut Les faire venir Les inviter A un spectacle Et donc Tous les ans Et cette année Avec A cause du Covid Il y avait un retard De deux ans Donc cette année Le prochain festival Les arts traditionnels Donc c'est le festival De l'imaginaire Parce qu'il a changé Depuis 40 ans Le festival de l'imaginaire Il a présenté Trois de ses projets Donc trois jeunes chercheurs Qui sont des doctorants Ou doctorantes Qui ont travaillé Justement Sur un terrain Et qui nous ont écrit En disant Voilà on est sur ce terrain On a tel spectacle Tel artiste Et donc là On les conseillers Pour voir comment Orienter leur travail Pour faire en sorte Que On peut Toutes les questions Qu'on vient d'apporter Donc il y en aura Trois cette année C'est-à-dire l'année prochaine C'est 2022 Voilà donc C'est pour vous dire Qu'il n'y a pas De règle Il n'y a pas de règle Justement il faut La règle c'est D'être attentif D'être ouvert Et de pouvoir Justement De ne pas respecter Les règles C'est inventer Ses propres règles A chaque fois D'accord Et du coup Il y a un autre phénomène Aussi puisque maintenant Enfin on peut Vous l'avez dit On peut Voir beaucoup d'images Avec internet Les voyages sont aussi Beaucoup plus accessibles La question de la mondialisation Et peut-être Parfois De la commercialisation De ces spectacles Est-ce qu'on Je n'ai pas vraiment De questions très précises Mais d'aborder Cette thématique là aussi Qui peut être Aussi un risque Puisque vous aviez Parlé au départ Des spectacles folkloriques Qu'on crée de toutes pièces Pour présenter Un pays Enfin comme une sorte De Oui oui Je ne citerai pas de nom Mais Beaucoup des artistes Qu'on a présenté Et à la sortie du spectacle Il y avait des agents Qui étaient là Pour signer avec eux Des contrats Ou autre chose Qu'on s'était toujours Refusé de faire Et Ce qui fait que Ils rentraient Dans un système commercial Alors Très souvent Ça n'est pas très loin Parce que Malheureusement Il n'y a pas encore Beaucoup En France En Europe occidentale De structures Qui sont prêtes A prendre des risques Et accueillir des artistes Qui le nom n'est pas Diffusé Diffusé Par les médias Etc Mais Mais c'est vrai Il y a des artistes Qui Par la suite Ont resté Ont malheureusement Je dirais Modifié un peu Leur 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 Exigence D'impressariot Commercial Je dirais Qu'il faut Pour Alors que Nous ce qu'on a toujours Voulu éviter C'est De Toucher A leur art Ils font ça Comme ça C'est C'est comme ça Qu'on veut Les voir Et puis Il ne faut pas Que le fait Que nous intervenons En les invitant En France Ou Par notre réseau Un peu ailleurs Modifie La façon D'être De faire Par exemple De Prenons des exemples Vous savez Je crois que vous connaissez bien La Chine Quand on a invité Des opéras de Pékin La forme Quand on dit opéra de Pékin C'est beaucoup plus large que ça On a constaté Que lorsqu'on invitait Une troupe Deux fois La fois d'après Ils avaient déjà Introduit Certains éléments De modification Dans leur travail En fonction Deux résultats De la première fois Mais d'une façon Peut-être Involontaire Mais ils se rendent compte De certaines choses À un certain moment Sur scène Etc Et puis se dire Ah tiens C'est pas une mauvaise idée On va le faire Et donc Qu'on le veuille ou pas On a infecté Quelque part Quelque part Cette forme Ce spectacle Et ça Bon C'est des risques On ne peut pas Éviter Il y avait un autre Cas que vous citez Parfois dans les entretiens C'est un groupe Musical indien Qui avait proposé De réduire Le nombre D'instrumentistes Pour que Leur transport Soit plus facile Et vous même Vous aviez refusé Précisément Parce que C'était déjà Une concession Qui vous proposait De faire A la forme originale Et c'est là Peut-être Un des critères Un des principes Quand même Peut-être que vous avez suivi Tout au long de ces Cinquante années Oui Il est évident Que Nous avons Aussi Très souvent Pour des Des spectacles Des grands spectacles Des cérémonies Il y a Il doit y avoir 20 20 participants Qui peuvent devenir 30 Quand c'est dans Une fête de village 40 Etc Bon Pour transporter Tout cela On ne peut pas Transporter tout le village Alors c'est Soit on renonce En disant Bon ça fait Vraiment Cette fête Est inscrite Dans le village Soit On On essaye De voir Avec les Artistes Quel est le nombre Minimum Qu'il leur faut Pour pouvoir Exercer Leur art C'est là Qu'on réduit Forcément On ne va pas Prendre 40 Choristes Quand 5 Suffirait Ça ne Ça ne Ça ne touche pas Vraiment à la forme Et même Je veux dire Ça fait partie De l'extérieur De la forme Du public C'est vrai Qu'on détache Chacun Des spectacles Qu'on importe Quand il ne s'agit pas D'un rituel Fixé Avec Les autres font appel A la participation De tout le village Et donc Le fait De les sortir du village On réduit Forcément Et ça C'est une atteinte Mais Difficile De ne pas le faire Oui justement Moi je voulais réagir Aussi Sur le fait Que Il y a Forcément Il y a une rencontre Des concessions Qui sont faites Ou des changements Qui sont faits Mais est-ce que Ce n'est pas ça J'ai envie de dire Le fait que César Reste vivant Oui 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 forcément Je veux dire On ne peut pas éviter Les modifications Mais il ne faut pas Qu'elles soient artificielles C'est ça Si elles se font Normalement De leur plein gré Comme je citais Le fait Des musiciens Qui Bon Il y a Pour l'anecdote Une fois J'ai invité Des musiciens Que je connaissais De Syrie De très beaux musiciens Trois musiciens Des solistes Etc Et puis Je leur ai dit Écoutez Vous allez venir De jouer A Paris Dans mon théâtre Ils sont arrivés Très contents Ils étaient mis en costume Avec le papillon Écoute Tu n'es pas ça Non non mais ici Écoute On est à Paris Donc il faut qu'on soit bien On va pas On se met en milieu Papillon Et puis après J'arrive au concert Le soir Ils avaient répété Et je les vois sur scène Avec des pupitres Et des partitions Alors Avant que ça commence Je lui ai dit Mais qu'est-ce que c'est Les pupitres Et des partitions Là Qu'est-ce qu'il y a dessus Il n'y avait rien Sur les partitions C'était Les pages blanches Et pourquoi Pour faire sérieux Les musiciens en Occident Ils ont des pupitres Et des partitions Vous voyez tout ça Vous êtes sérieux Tel que vous êtes Et pas tel que vous Cherchez à éviter Je pense que C'est une anecdote Mais c'est Je crois que Tu les connais Ces musiciens Oui Il y a une multitude De malentendus Comme cela Je crois Par exemple Lorsque les premiers Japonais sont venus A Paris Au début du XXe siècle La fameuse Sada Yako On lui a donné Des conseils Il fallait terminer La pièce En se faisant Harakiri Sur scène Autrement Ça ne marchait pas Le public N'était pas content Je crois que Alors Il y a un Martiniquais Je ne sais pas Si tu le connais Génial Qui vient de mourir Malheureusement Enfin il y a quelques années Mais le temps passe vite Édouard Glissant Qui parle de créolisation C'est à dire La vie dont vous parlez Dont tu parles C'est quelque chose Qui produit De l'insolite Et de l'inattendu De l'inattendu On ne sait pas Toute tradition Est née un beau jour De quelque chose Elle a émergé Et là Tu l'as bien souligné aussi Il y a la question Des vocabulaires On est gêné Vous dites maintenant Festival de l'imaginaire Et non pas Festival des traditions De fait Ça évolue L'imaginaire Est beaucoup plus dynamique Je vois La notion d'art Par exemple Bon Est-ce que La grand messe En latin Que l'on voit ici C'est Saint-André ? Je Je Ah bon Enfin si Hein ? Bon Est-ce que C'est de l'art ? Non ? Ça dépend De quel point de vue Certainement Que Un martien Un anthropologue martien Qui va venir Dira Ça c'est ce que font Les occidentaux En tant qu'art Etc La notion Par exemple De folklore Alors ça c'est très intéressant Parce que D'où l'intérêt D'introduire dans les études Des réflexions sur la langue Et on va y revenir à propos de l'arabe Le terme folklore N'est pas compris de la même façon Par les anglais Par les anglophones Je veux dire Et par les francophones En 1928 Lorsque Jean Mars Jean Prismars Le grand Le grand écrivain haïtien Qui est à l'origine du mouvement même de la négritude Qui a été à un moment donné Quelque chose d'important Lorsqu'il va écrire Ainsi L'oncle Par là Ainsi par là L'oncle Il va défendre le vaudou haïtien Justement En disant C'est la vie des gens Le folklore Il faut le prendre D'ailleurs il écrit dans son bouquin Folk Puis après trait d'union L'or C'est-à-dire Les pratiques des gens Un peu comme la folk Wagen Hein Bon C'est la voiture du peuple Bon Eh bien Folklore C'est ce que les gens vivent C'est ce que les gens vivent Et de fait Tu l'as vu au Maroc Par exemple L'importance de la télévision Dans les villages reculés Qui font que les danses Quelquefois Sont modifiées Par les spectacles Que l'on voit À la télévision Etc Et il y a d'autres termes Et il y a d'autres termes aussi Il y a tellement d'autres termes Même le mot théâtre Bien sûr Le mot théâtre Qui depuis le 18ème siècle En France Est considéré Comme un signe De civilisation Bon Eh bien On a inventé Le mot pré-théâtre Parfois Pour dire Ceux qui ne sont pas Entièrement civilisés Pour avoir du théâtre Alors Ils font du pré-théâtre Mais faites un effort Et vous arriverez au théâtre C'est ça Et il y a encore des On voit ça dans des copies Encore Ou même dans des bouquins Le mot pré-théâtre Alors Justement Quels sont Les désintraduisibles En arabe Qui pourraient Nous apporter Une nouvelle réflexion Parce que nous Quand on parle Des arts vivants Par exemple Ça exclut Les rituels Ça exclut Etc Etc Non C'est pour ça Qu'en ethnocénologie On parle du vivant C'est-à-dire Les incarnations De l'imaginaire Alors La langue arabe Justement Avec la décolonisation Elle devrait Ce que ne font pas Les chinois Avec le Qingyu Nous introduire Comme elle a introduit Déjà Beaucoup de mots Dans notre vocabulaire D'autres termes Qui nous permettent De penser Autrement Ces pratiques Spectaculaires Et performatives Du monde Ben ça Vous demandez A l'ethnomusicologue Qui est avec nous Mme Hassoun De réfléchir A la question Oui Il y a une sorte D'auto-censure Qui s'est opérée Et en parlant Avec des chinois En leur disant Pourquoi maintenant Vous tolérez Qu'on parle D'opéra de Pékin Parce que ça n'a rien A voir avec l'opéra Que les manes De Pimpano M'entendent Et c'est pas de Pékin Simplement C'est un ramassis Qui vient des provinces Ils disent Mais c'est pour être compris Par les américains Ou par les français Ou par les allemands Beijing opéra Alors Moi je voulais dire Comment est née L'ethnomusicologie Ah très bien Parle nous De Duvignot alors Justement Ah très bien Bon alors L'ethnomusicologie Est née Un peu d'une réflexion Qui rejoint Celle Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Sur La notion de spectacle De spectaculaire De ce qu'est le spectacle Etc Par rapport Au théâtre Et au tout Au formes figées Je dirais Dans un cadre Limité Et Jean Duvignot Qui Connaissait certainement Tout ce Qui avait dû lire Ses ouvrages Sur la sociologie Du théâtre Ce jeu de l'acteur Etc Et qui était Le président De la maison Des cultures du monde Avait une vision Aussi Qui était Et qui est à l'origine De ce Ce qui est devenu La mienne Celle de Jean-Marie Pagnié Celle de beaucoup d'autres Qui nous a ouvert Des perspectives Sur justement Des formes Spectaculaires Du spectacle Et là Il s'est beaucoup intéressé Comme Anthropologue aussi Sur le travail Qu'il a fait En Tunisie Et ailleurs Sur toutes ces formes Et on se disait Donc il soutenait Beaucoup Ce que je faisais A la maison Des cultures du monde Cette ouverture Vers d'autres D'autres formes De ne pas enfermer Le spectacle Et il y avait Aussi Françoise Brude Qui Qui Fait avec moi La maison des cultures du monde Qui était la Principale Chercheuse A travers le monde De formes Spectaculaires Etc Très portée Sur ces choses Il y avait un collègue De Jean Duvignon Qu'il ne faut pas oublier André Marcel Dans Qui Aussi Il y avait Cette sommeture Sur Oui c'était plutôt Portugais L'Amérique latine Brésil Hein ? Oui L'Amérique latine Brésil Et Haïti Aussi Il était psycholinguiste A l'origine Il était linguiste A l'origine Après il est devenu Anthropologue Mais la linguistique Est indispensable A l'anthropologie Et Il y avait donc Il y avait Jean-Marie Pratier Qui revenait De L'envoyage En Polar Dans Turquie Etc Et qui avait Cette vision Aussi D'une autre L'autre théâtre D'une autre forme Spectaculaire Donc ces gens là Se sont réunis Informellement Tout d'abord Tu me corriges Si ma mémoire Me fait défaut Jean-Marie Informellement Et puis ensuite Petit à petit Il fallait faire quelque chose Parce qu'il y a bien L'ethnomusicologie Qui traite Toutes ces musiques Qui ne se rendent pas Dans le cas De la musique Classique Contemporaine Européenne Et Il y a des ethnomusicologues Qui enrichissent Cette connaissance Qui font Tout cela Mais pourquoi Dans le domaine Du spectacle Il n'y a pas La même chose Pourquoi dans le spectacle On va être Dans les études théâtrales Qui sont Sur le monde Occidental La littérature occidentale Etc Pourquoi De ne pas Et donc Il faut faire quelque chose Il faut créer Une discipline Alors donc On a réfléchi Les uns et les autres On était tous d'accord Sur le principe Sur la base Sur ce qu'il fallait faire Il fallait trouver un terme Et oui Il fallait trouver un terme Bon Sans doute que C'était L'ethno Quelque chose Et puis C'est Jean-Marie Pradié Qui nous a convaincus Qu'il fallait mettre Scénologie A propos de Sénat Et puis de toute ta recherche Sur le sens du terme Sénat Bon Moi Je n'étais pas Tout à fait J'aurais Penché plus Vers le spectacle Tu vois Oui Mais on n'a pas trouvé De la spectacularité Et oui Bon Il fallait trouver Quelque chose comme ça Mais je crois Que l'idée C'était ça C'était le spectacle C'était de quitter Question de linguistique Une fois de plus Les américains Les anglo-américains Je veux dire Ont le terme Performance Qui nous ont piqué Au 13ème siècle Par les anglo-normands Et qui nous est revenu Par le langage sportif Et le terme Performance Est très intéressant Parce qu'en anglais On dira Performing arts C'est-à-dire théorique En traduction littérale Les arts De ceux qui font Tandis que En français On dira Les arts du spectacle Les arts Des gens Qui regardent C'est très significatif Alors heureusement Nous avons Les grecs Peut-être Oui Il y a les grecs Les grecs étaient très près Des syriens Aussi Du Proche-Orient Etc Et le vocabulaire grec A des termes Sur lesquels Le langage scientifique Français Et européen A forgé Des concepts Des notions En quantité Très importante Et il y a le terme Scéné Et le terme Scéné C'est un terme ambigu Parce que cela Voulait dire Tout à fait Au début Enfin dans les Si vous voulez Dans la chronologie Du terme Un endroit Qui est couvert Alors après Ça A voulu dire Une tente T-E-N Puis après Un banquet Qu'on prend Sous la tente Puis après Sur La scène De théâtre Théâtre Rhone Le lieu Où l'on regarde L'endroit D'ailleurs Où Qui était couvert Et où Les comédiens Hippocrates Les hypocrites Les hypocrates Revêtaient le masque Mais Dans le langage Hippocratique Cela voulait dire Le corps Et là On en revient A l'ethnomusicologie Il y a John Blacking Dans un ouvrage Dont je vous recommande La lecture Tout au moins Les premiers chapitres How Musical is Man Qui a été traduit En français Alors c'est intéressant Parce que le traducteur français Dit On ne sait pas Comment traduire musical How Musical is Man Alors Je ne me souviens plus Du titre français Et il met une note En disant Pardonnez-moi Mais je traduis comme ça John Blacking dit Plutôt que de se poser La question Qu'est-ce que la musique Puisqu'on a posé La question Aussi de l'universalité De la musique Est-ce que Les populations Primitives Ont-elles La musique Alors John Blacking Qui est un homme génial Anthropologue Très anglo-saxon Peu marqué Par le structuralisme Va dire La question c'est Qu'est-ce que c'est Qu'un humain Qu'est-ce que c'est Qu'un humain Et ça C'est la question Fondamentale Alors pour le développer Il faudrait un séminaire Parce que Tout le monde S'est disputé Autour de ça Les religions Les philosophes Les scientifiques Qu'est-ce que c'est Qu'un humain Et pour John Blacking Le sens Voilà Il a traduit En français Le sens musical La musique Est inhérente A l'espèce humaine Et les éthologistes Disent Elle apparaît Également Dans le monde animal Or La performativité Et la spectacularité Elle est inhérente Également Dans le monde animal Comme on a pu le voir Lors du congrès De Londres En 1965 Qui a été organisé Par l'un des anciens directeurs De l'UNESCO Sir Julian Huxley Là c'est pour ça que Alors Il y a un autre point C'est que Pour que un mot Soit accepté Et l'ethnocénologie N'est pas encore Accepté En France Partout Il faut Qu'il soit Socialement Acceptable C'est à dire Qu'il sonne bien Par exemple La proposition de Le shérif Qui aurait pu être Anthropologie Des pratiques Spectaculaires humaines Alors Ça va Si On résume Avec Les initiales Mais C'est pas Socialement Acceptable Vous n'allez pas Créer Quand vous dites Dans quoi travaillez-vous Je travaille dans L'anthropologie Des pratiques Blablabla Non c'est trop long Je comprends pas Alors Ethnomusicologie C'est facile Ethnoscience C'est facile C'est court Et Le mot Séno Alors c'est intéressant Tu te souviens De L'inauguration A l'UNESCO C'est très proche Du mot Sène Et ça Tous les franchouillards Connaissent le mot Sène Sénique Les arts Séniques Ce qui fait Que la présidente De l'université Paris VIII Dans son discours Inaugural A fait un gros lapsus Parce que Il fallait un discours Inaugural Pour le lancement De l'ethnosénologie Il y avait la plançon Il y avait du vignot Il y avait chérif Bien sûr Et j'avais demandé A la présidente De l'université De Paris VIII Qui était une dame Charmante Mais tout à fait Ça l'intéressait pas Mais il fallait Quelle cause Bon Alors elle a dit Sociologie Sociologie de la scénologie Un truc comme ça Je suis heureuse De Participer Au lancement De la sociologie De la scénologie Et on entend encore Souvent Peut-être Toi aussi Le mot Oui C'est Ethnocénologie Mais au sens De scénique Comme on dit Un scénographe Vous voyez Le mot scénographe Existe Alors que C'est Scénos Le corps humain Et les américains L'ont très bien compris Lorsqu'ils En anglais Ils définissent L'ethnocénologie Ils parlent Du knowing body Alors on se réfère À Chandu Vigneau Mais il y a eu Des antécédents Avant Comme par exemple Marcel Moss Comme également D'autres personnes Jousse Marcel Jousse Et alors c'est intéressant De voir comment les modes Reviennent On s'intéresse maintenant Un peu plus à Marcel Moss Après la grande Arrivée massive Du structuralisme Et de même Qu'on s'intéresse maintenant Surtout en Afrique subsaharienne À Bergson Bergson Considéré comme Post-colonial Et oui Bergson Avec l'élan vital Dont tu parlais L'élan vital Ce sont les hommes Et les femmes Qui expriment quelque chose Ils vont exprimer Leur imaginaire Il faut dire que Du Vigneau Était un fou De l'imaginaire Hein C'est à dire Qu'il a beaucoup participé Aux travaux pionniers Sur la réforme De la conception De l'imaginaire Parce que l'imaginaire A été opposé À un moment donné Dans la philosophie occidentale À la raison Merci Jean-Marie De nous rappeler Cette histoire De l'ethnothénologie Je voulais peut-être Comme il nous reste Cinq minutes Ah mon dieu Les questions Voilà Bon ça Oui Je passe à la question suivante Mais qui est Terriblement liée Cette fondation De l'ethnothénologie Au fond Elle marque L'intérêt propre À des pratiques Et Ce que je vous tends Évidemment Comme fil C'est celui De l'UNESCO Et Votre militantisme Pour faire reconnaître Des pratiques Particulières Qui sont devenues Aujourd'hui Dans le jargon De l'UNESCO Le patrimoine Immatériel Alors est-ce qu'on peut Après avoir retracé L'histoire de l'ethnothénologie Retracer Votre lutte Militante Je crois C'est comme ça Que vous vous définissez Auprès de l'UNESCO Donc vous avez été Rappelant Un expert UNESCO Basé à Paris Où vous avez Participé À l'élaboration De la charte Pour la reconnaissance Des patrimoines Immatériels Oui Écoutez Pour moi C'est cette part De la même démarche Parce que Cette lutte Contre le folklore Peut-être qu'on en a parlé Dans le domaine du spectacle C'est valable également Dans tous les autres domaines Ce qui fait que À l'UNESCO Il y avait Des conventions Pour la protection Du folklore Qui était tout à fait D'ailleurs intéressante Puisqu'elle prenait Le folklore Dans le sens Justement Originel du terme Tel qu'il est Également compris Dans les pays Anglophones Et germanophones Pas dans le pays Francophone Puisqu'il a pris Ce sens Complètement Péjoratif Je dirais Ou Dévalorisant Alors Moi je Je suivais De très près Cette affaire De terminologie D'autant plus Que j'étais Depuis 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 la maison De la culture De Rennes Depuis les années 1974 À la commission Nationale française Mont-UNESCO Donc C'est une commission Qui s'occupe De toutes les relations Entre UNESCO Et la France Et dans le domaine De l'activité culturelle Parce qu'il y a une relation Diplomatique Et un ambassadeur Mais il y a pour tout ce qui est Culture Philosophie Etc Il y a la commission nationale Française Et Dont j'étais le président Du comité culture Et à ce titre Il me revenait De surveiller Tout ce qui concernait Les conventions Culturelles Et autres Et notamment Il y a Il y avait cette convention Sur le folklore J'étais un de ceux Qui militaient Pour changer Ce thème folklore En disant Bon ça va Pour certains pays Mais on ne peut pas Le garder Pour sa signification Et donc là Il y a eu Donc dans les années 95 Un fort mouvement Pour engager Une réflexion Sur une convention Sur Justement La protection De ce Qu'on appellerait Plus folklore Et pendant quelques années Donc Il y a eu Ces réunions A l'UNESCO Pour faire Une convention Et Auquel j'ai participé En tant qu'expert Pour le gouvernement français Et donc J'ai pu suivre Tous ces débats Qui n'intéressaient pas A grand nombre D'ailleurs je dois le dire Parmi les officiels De notre pays Parce que c'était C'était Ça restait Il faut le reconnaître Ça restait pour beaucoup D'officiels Et de fonctionnaires De l'État Du folklore Dans le mauvais sens du terme Alors que Toute l'action Était pour dire Que C'était pas Du folklore Dans le mauvais sens du terme Mais c'est du folklore Dans le bon sens du terme Et donc Il fallait changer L'intitulé Et c'est là Qu'est née La notion De patrimoine Culturel Immatériel Le patrimoine Ça a de la valeur Pour la France Et pour les français Le patrimoine C'est important Donc c'était Le patrimoine Culturel C'est encore mieux Et immatériel C'est à dire C'est pas les monuments Parce qu'on a le patrimoine mondial C'est aussi à l'UNESCO Qui sont les monuments Qu'on classe Alors là C'était immatériel Parce qu'on ne peut pas le toucher C'est les savoir-faire C'est les connaissances C'est tout ce qui est Tout ce qui n'est pas Bâti C'est comme ça Qu'est née cette convention Bon J'y ai La France des choses Comme j'étais là C'est un sujet Qui me passionne Beaucoup mêlé Je le faisais Au nom de la France J'ai fait entendre La parole Donc J'ai pu présider La commission Pour Le logo De cette convention Et ensuite J'ai présidé L'assemblée générale De la convention Pendant deux ans Au moment où on a établi Toute la mise en marche Et en ordre De ce patrimoine Immatériel Qui est une chose Extrêmement importante Qui est Justement La semaine prochaine Il y a Une journée Puisqu'on a Créé La journée La journée Du patrimoine Immatériel La maison D'éculture Du monde Pour inciter Je dirais L'Etat A s'y intéresser Plus Que Pas du tout Et le prochain débat De la ville Du patrimoine Du patrimoine mondial Rien à voir C'est parce qu'il fallait Mettre UNESCO Patrimoine mondial UNESCO Alors que c'était Le patrimoine matériel Des savoir-faire De la tapisserie Donc j'ai Quatre trucs C'est quelque chose C'est quelque chose La reconnaissance Permet La reconnaissance Permet Disons le dialogue Des différences C'est des mots Que vous utilisez Parfois Mais en même temps En faisant reconnaître En faisant connaître En faisant reconnaître Il y a le risque Il y a le risque Effectivement De rentrer dans un marché Celui du label Je vous l'ai cité De l'UNESCO Qui devient une espèce De marque Une espèce d'estampille Qui évidemment A une valeur Sur le marché Alors comment Aujourd'hui Avec le recul On a bien senti Gigantesque Qu'est le vôtre Dans un monde Qui a beaucoup évolué Sur les 70 dernières années Au fond Vous avez parlé Des années 50 Jusqu'à Jusqu'à Notre monde contemporain Comment vous voyez Cette relation Entre La nécessité De faire connaître Le besoin De faire connaître De protéger En ceci peut-être Et puis ce risque Il y a de Voir se dégraver Ce que l'on cherche A faire connaître Dans un marché Oui Écoutez Je vais vous dire C'est en effet Une question De fond De base Qui m'a Personnellement Avec François Segrune Qui nous a Beaucoup beaucoup Préoccupés Parce qu'on se disait On fait ça aujourd'hui Et qu'est-ce que ça va Devenir demain On ne dit Puisqu'on n'est pas en train De détruire un truc De porter vraiment Le poison Dans un truc Et bien finalement Il se trouve Que cette action Avec parallèlement Le développement De tout ce qui est audiovisuel Au lieu de se contre De se contredire Au contraire S'associe pour Protéger Oui Et préserver tout cela Parce que Oui On se disait Il y a Telle forme Tel artiste On a sorti de son village Qui était tranquille Dans son village Qui faisait sa Sa petite cérémonie Ou qui jouait De son instrument Etc Le fait qu'on les portait Sur la scène A fait que Etc Oui Mais parallèlement Ca a permis Au moyen audiovisuel Et autres De prendre connaissance De ça De filmer D'enregistrer De diffuser Etc Donc ce qui nous paraissait Comme dangereux On a filmé Et diffusé Au contraire Protège Ce qui fait qu'aujourd'hui Quand ces imitateurs Ou d'autres Vont essayer De changer De modifier De commercialiser Son art Il y aura la protection Faites par l'audiovisuel Qui neutralise C'est une sorte D'équilibre Qui s'est fait Dans le temps Et aujourd'hui Aujourd'hui je dirais Il n'y a plus De crainte Vraiment Que des éléments Sortis De leur milieu Andogène Soit détruit Ou trop perturbé Dans la mesure Où tout est perturbé Ces milieux Andogènes Ne sont plus À l'abri De toutes les autres influences Donc le plus vite On les sortira Le plus vite On pourra leur faire Prendre conscience Que là Ils ont une valeur Importante Qui leur est propre Il ne faut pas Que demain Ils changent très vite Leur chose Pour s'adapter A ce qu'ils voient Dans leur jeu Écoutez J'ai été J'ai eu le privilège Je dirais D'aller C'était en 63 En 83 En 83 Au Nagaland Qui était C'est un territoire Au nord-est De l'Inde Qui Qui est interdit Qui était interdit A toute personne Étrangère A la Nationalité indienne De pénétrer Depuis la guerre Parce qu'il y avait eu Enfin Depuis la deuxième guerre mondiale Et c'était exceptionnel D'avoir des autorisations Etc Je ne suis plus allé là-bas Et voir des choses Absolument extraordinaires Qui aujourd'hui N'existent pratiquement plus Parce qu'entre temps Ce territoire C'est ouvert Et Je crois qu'on peut y accéder Beaucoup plus facilement Aujourd'hui Mais Mais J'arrive là Alors qu'ils sont Coupés Je dirais Du monde Parce qu'aucun étranger Ne pouvait Et puis Ils connaissaient tout Ils savaient tout Parce qu'ils avaient la télévision Autant eux Nous étaient inconnus Parce qu'on n'avait pas accès A leurs choses Autant Eux Rien ne les surprenait Et Quand Je les ai invités Quand on les a amenés à Paris On a dit Il faut prendre Beaucoup de précautions Parce qu'ils sortent Pour la première fois De leur De leur jeun De là-bas Etc Et tout ça Ils sont arrivés Ils sont descendus De l'avion L'escalier mécanique Aucun secret pour eux Lorsqu'il n'en a pas Je peux témoigner Qu'ils n'en avaient pas Chez eux Quand j'ai été Il n'y avait pas L'escalier mécanique Et Tout ça Ils sont partis Ils sont partis de l'hôtel À l'opéra de Paris Parce qu'on faisait leur spectacle À l'opéra de Paris Dans les sous-sols Dans les trucs Ils connaissaient mieux Que nous Retrouvés Parce qu'ils avaient Le sens de la rotation Dans les couloirs De l'opéra de Paris Ils nous guidaient Etc Complètement adaptés Ils sont allés acheter Du plomb Pour leur fusil Voilà C'était le souvenir Qu'ils ont ramené de Paris C'était Des petits plombs Pour la chasse Mais Je peux dire Aujourd'hui Donc Tout ça va tellement vite Que Moi je me refuse À faire des Du pronostic À dire Bon Telle forme va disparaître Va pas disparaître Va être commercialisé Va être commercialisé Parce que Tout passe Par Au biais de tous Ces réseaux sociaux De tout cela Donc C'est illusoire De vouloir protéger Telle forme Telle autre On peut limiter Les dégâts Un peu Autre chose Il y a autre chose Tu vois Vous avez créé Ce qui a C'est fantastique De nouvelles vocations Parmi des jeunes C'est à dire Alors c'est intéressant Parce qu'avec la mondialisation Il y a des étrangers Qui voyant ça Chez vous À la maison des cultures du monde Ou même à la télévision Vont partir auprès d'un maître Il faut savoir que À Tokyo Il y a des groupes Qui pratiquent le grégorien Moi Je crois que le grégorien Sera sauvé par les japonais Enfin c'est Bon C'est à dire que Vous avez suscité Des vocations D'apprentissage Parmi les gens Enfin parmi les locaux Parce qu'ils se sont sentis valorisés Par exemple Les fameuses marionnettes Sur l'eau du Vietnam Que le gouvernement Ne voulait pas faire venir ici Parce qu'il disait C'est des paysans Des péquenots C'est pas intéressant Hein Mais maintenant Il y a des gens Qui le pratiquent J'ai honte de dire Que j'ai fait du chantage Ce jour là Pour les faire sortir C'était ou ils acceptaient De les laisser sortir Ou j'allumais Toute une saison Sur les opéras Vietnamiens Etc Qu'ils voulaient Qu'on invite Mais j'ai gagné Je ne suis pas fâché De l'avoir gagné Parce qu'on a découvert Une fois Je ne sais pas Si vous avez eu l'occasion De voir Les marionnettes sur eau Du Vietnam C'est fabuleux C'est exceptionnel Il y a des films Maintenant pour nous Tout le monde peut les voir Vous savez quand même Qu'à Hanoi aujourd'hui C'est le lieu Tous les touristes vont En car Pour prolonger un peu La discussion C'est à dire qu'effectivement Le théâtre des marionnettes sur l'eau Est devenu L'incontournable Des tours opérateurs Étrangers aussi C'est pareil pour le Xinju Ce sont les touristes Qui y vont Et ça fait vivre Des artistes Il est Il honore Peut-être l'heure De vous donner Les questions Il nous reste un 15h Une minute si vous voulez réagir Revenir sur des thèmes Qui ont été abordés C'est le moment Ah oui Qu'est-ce que Quelle question Je peux te poser Oui il y a une question Parlez fort Oui parce que Bonjour J'ai mille questions Je vais choisir Pour prendre les bétitions La première Vous parlez Ça m'intéresse un peu Un peu à l'avant La ligne du temps Vous parlez qu'avant Il y avait une préparation à faire Parce que du coup Il y a un truc qui arrive Et des gens Qui ne connaissent pas du tout Ce phénomène qui arrive Qu'il y avait une préparation à faire Mais je n'ai pas entendu Quel était le processus Ou quelles étaient les dynamiques Des préparations Et surtout Préparer qui Qui était là A recevoir ce truc qui arrive Et la deuxième question C'est parce que Elle pose Oui 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 La deuxième c'est Qu'est-ce que ça signifie Vraiment de protéger Quelque chose qui est immatériel Comment on protège Qu'est-ce que le risque On fait pour protéger Ah Alors c'est deux Deux questions très différentes La première Comment accueillir Des artistes Qui sortent pour la première fois De leur pays De leur environnement Comment les accueillir Pour les adapter Bon bah écoutez Préparer les spectateurs Je crois C'est ça la question ou pas Les deux Préparer le public Vous avez dit le mot Préparation Oui Je ne sais pas si c'est Par les choses Par les conférences Par les Ah oui le public Le public alors D'accord Oui c'est ça On a témoigné Ça oui On a pris une habitude A la maison des cultures du monde C'est que chaque spectacle Ah oui Est présenté Est présenté par un anthropologue Un ethnologue Ou quelqu'un C'était très souvent par la personne Qui a cherché le spectacle Dans le pays d'origine Donc c'était Françoise Grune La plupart du temps Qui parlait au public Des fois pendant plus de 10 minutes Pour leur expliquer Qu'est-ce qu'ils allaient voir D'où ça venait Comment etc Il y en a des clés En même temps Que c'était sur un bout de papier Mais on pensait que le contact oral Aussi était public Quand on a un public Là 50 personnes 60 personnes réunies Qu'on leur raconte les choses Ça facilite la compréhension Et le suivi De formes Qu'ils n'avaient certainement Pas vues auparavant Donc on a toujours cherché A favoriser ce contact Bon je vous dirais C'est pas évident C'est pas facile Parce que Là je vois l'évolution De cette institution Sur 40 ans Ces dernières années Je dois le reconnaître On a du mal Je dis on Parce que Moi je préside Ma institution C'est des directeurs Ou des directrices Qui ont Ils ont du mal A trouver Des personnes Qui sont suffisamment Impliquées Donc suffisamment De Je sais pas D'élan Pour partir A l'aventure Chercher Chercher des spectacles Moi j'avais institué Donc moi j'avais institué Une règle Qu'on n'invite jamais Un spectacle Sans l'avoir vu Sur place Parce qu'il faut pouvoir Transmettre Ce qui s'est passé C'est pas des artistes Qu'on met dans un avion Qu'on amène Et qu'on va mettre sur scène Ça peut être des solistes Je veux dire Un grand musicien Qui joue Des instruments Oui On peut l'écouter Le voir Mais quand c'est un groupe Il faut Un spectacle Je dirais Il faut aller le voir Et on a du mal Ces dernières années On a du mal A trouver le collaborateur Ou la collaboratrice Qui est prête A passer son temps A aller chercher A fouiller Etc Et ces dernières années On a changé 4 fois De personnes Chargées de la programmation Parce que Bon Il n'avait pas Cette curiosité Là actuellement On est à la recherche De quelqu'un On va passer une annonce Pour trouver Personnes Dont le métier Serait De se dire Ah Dans tel coin du monde Il y a tel truc Fantastique Il faut que j'aille voir Puis qu'il y aille voir Etc Faire venir Moi je trouve C'est passionnant Moi j'ai fait ça pendant XAD Et tous ceux Qui m'ont succédé Pierre Bois Ouadèsmer Etc Tout ça C'est une ouverture A truc Mais là aujourd'hui Je ne sais pas Mais on ne trouve pas Tu vois Je ne sais pas Si le sens Est-ce que La facilité Qui a maintenant A voir tout Sur sa tablette On tape Pakistan Nord-Est Tiens Oui Il y a tel danse Tel danse Tel danse Hop On a un film Sur Youtube On voit le film Ah oui ça m'intéresse Ça ne m'intéresse pas Et puis il y a des gens Que l'on ne connaît pas Parce que par exemple En Amazonie Dans certains endroits Il y a des anthropologues Ou même des gens Qui vivent Avec des collectivités Mais ils n'ont pas envie De communiquer Il y a plein de choses Le gouvernement Il y a plein de choses La deuxième question C'était comment on protège En quoi ça consiste Comment on protège Un patrimoine culturel Immatériel Un patrimoine immatériel Il y a différents Différents slades Ça dépend duquel Ça peut être Ça peut être des choses très simples Par exemple Un métier Un métier d'art Il peut y avoir Dans telle région Dans telle ville Un artisan Ou une artisane Qui fabrique Je dirais Des paniers Par exemple Suivant une certaine technique Et on sait Que cette personne C'est la dernière D'une tradition Qui va disparaître Parce que c'est plus commercial Que personne Alors là Il faut intervenir Auprès Des gouvernements Pour qu'ils soutiennent Ça Le commercial Mais aussi Voir Comment faire Que ce métier Se transmis Faire en sorte Que cette personne Puisse transmettre Ses connaissances A des jeunes A d'autres Etc Qui pourront Garder cette tradition Ça c'est dans le domaine L'artisanat par exemple Mais il y a Dans chaque domaine Il y a La façon de trouver Les moyens De faire en sorte Qu'une expérience Qui est unique Ne disparaisse pas Parce qu'il y a Une contrainte extérieure Qui intervient Ou que Je ne sais pas Il se passe quelque chose Les gens Ne font plus Alors Comment faire Pour soutenir Pour les encourager Alors Ça c'est vrai De beaucoup Beaucoup de patrimoine Immatériel Dans les pays En Afrique Par exemple Il y a beaucoup de choses S'ils ne sont pas Protégés S'ils ne sont pas Pris en cause Parce que ça aide Les gouvernements De prendre ça En considération J'ai un exemple Très simple Il y avait Une forme de spectacle Que je voulais faire venir D'un pays africain J'ai contacté Les autorités Etc Ah non non Ça ne peut pas Représenter notre pays Non c'est pas bon ça C'est pas bon C'est pas une belle image A donner Quelques mois plus tard Ça s'est inscrit Au patrimoine Mondial C'était devenu L'emblème Ah ouais Ils m'ont contacté Ils ne voulaient pas On se mentir Non merci ça va Mais quand ils sont sauvés J'ai plus besoin Ils n'ont plus besoin de moi Donc Beaucoup Beaucoup De 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 Beaucoup de pays Sont Sauvés Parce que Ce label Fait en sorte Que les autorités S'y intéressent Et donc Ils leur donnent Des moyens de survivre Je vous dis ça chérie Pour votre Information Avec les M2 Nous avons reçu Des participants Disons Au processus De création D'une chambre en Inde Du théâtre du soleil On a beaucoup parlé Du Terukutu Qui a été Depuis Une forme Spectaculaire Indienne Du sud Du Tamil Nadu Qui a été inscrite Depuis au patrimoine Culturel Immatériel Alors que c'était Une forme Totalement Ignorée Évidemment Du gouvernement De délit Ça va s'en dire Oui Sauf que Quand on les a invités On les a fait prendre En compte quand même Par le gouvernement Bien sûr Il y a Je ne sais plus 15 ou 20 ans On avait invité Le Terukutu Et on avait obtenu De Sankit Natak Justement De payer les voyages Mais il fallait Les convaincre Et oui Maintenant c'est parti Et intéressant pour l'Inde C'est qu'un certain nombre De ces formes N'ont été connues Que parce qu'elles sont Venues à l'étranger Ah oui Connues des Indiens Eux-mêmes Connues des Indiens Oui oui Des autorités indiennes Parce qu'elles ont été À l'étranger Pour telle ou telle raison Dans tel ou tel cas D'autres questions Comme il nous reste C'est pareil pour Del Sartre On est plus J'irai vouloir en baser J'imagine Oui Moi j'ai une question Par rapport au lieu Parce que tout à l'heure Vous disiez Tu fallait Pardon Je pouvais parler plus fort Parce que j'ai du Avec le masque J'ai une question Par rapport au lieu Parce que tout à l'heure Vous disiez Qu'il fallait essayer De dénaturer Le moins possible Les formes rituelles Par exemple Et comment on fait Pour passer D'un rituel Par exemple Vous parliez Sacrifice de poulet À la scène Où est-ce que vous présentez Ce genre de spectacle Alors La question que vous posez Fait mention directement Au volu Avec le sacrifice du poulet Alors ça c'est un problème Que mon maître Claude Planson A eu à résoudre Moi je ne l'ai pas eu A le faire Parce que c'est lui Qui a le premier A fait ça A faire venir Un vodou Au théâtre des nations Au théâtre des nations Oui Et je sais que Le problème N'a pas vraiment été résolu C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu De sacrifice Il n'y a pas eu Oui Il y a eu un simulacre De sacrifice Mais plus tard Mathilde Abouvoir Qui avait fait Ce simulacre Avait un club vodou Oui Dans Paris Qui avait Trichy De sacrifice du vodou Oui C'est un problème Qu'on va retrouver Dans d'autres domaines Dans celui dont on parlait Sur le patrimoine immatériel La Corrida La Corrida Bon Ça fait partie En principe Du patrimoine immatériel C'est une tradition C'est une coutume C'est un savoir-faire Et qui ne peut pas être inscrit Sur la liste Parce que sur la liste Il y a des contraintes C'est-à-dire Il faut que ce soit Le respect d'eux Etc Donc nous avons fait Une journée du patrimoine À la maison des cultures Du monde Sur cette question Sur l'animal Et le patrimoine immatériel C'est un problème Important Qui ressurgit quotidiennement D'autres questions ? Oui Une, deux Après Est-ce que vous pensez Que la découverte De nouvelles formes De nouveaux types De spectacles S'essoufflera un jour Ou il n'y aura Tout simplement Plus rien à voir Plus rien à découvrir Non Parce que Le spectacle C'est quelque chose Qui évolue Etidiennement En permanence Le spectacle Qu'on a pu voir Une forme il y a dix ans N'est plus la même Aujourd'hui Il évolue Alors il y a celle Qui évolue Normalement dans le temps Avec ce que le temps apporte Comme modification Etc Et il y a des autres Qui sont brutalement Interrompues Par décision arbitraire Ou par nécessité financière Quand tel musicien Ne peut plus jouer Parce que dans son village Il n'a plus de choses Ou que C'est une décision Et ça il faut essayer De faire De permettre de jouer Mais il y a d'autres formes Qui disparaissent C'est normal C'est normal Maintenant qu'on peut arriver A garder des traces De ces formes Qui n'ont plus De leur raison d'être Dans leur milieu Dans leur société C'est C'est normal Qu'elles n'existent plus On ne peut pas Artificiellement Non plus Mais Ce que le patrimoine Immatériel Et là où il intervient C'est que dans des cas La disparition de ces formes Est artificielle C'est à dire Qu'elle n'est pas naturelle Il y a toujours ce besoin Pour la forme Mais c'est une question De moyens Par exemple Il y avait des artistes Qui pratiquaient cette forme Et qui aujourd'hui Ne peuvent plus le faire Parce qu'ils n'ont plus Les moyens de le faire Il n'y a plus assez de recettes Il n'y a plus assez de choses Donc c'est là Qu'il faut trouver Pour les aider A continuer A faire ça Ou à transmettre Dans la transmission Que beaucoup de choses Sont sauvées Il y a une question D'Amira Oui C'est la question Du lieu Qui m'a interpellée Et c'est vrai Qu'en y réfléchissant Il y a sûrement Des pratiques Qui doivent être Inhérentes à un lieu Un espace Très particulier Et du coup Transposer Ce spectacle Dans un lieu Qui n'est pas le même Comment on arrive En fait à retranscrire Retranscrire le spectacle Sans le lieu autour Qui est quand même Qui est souvent Inhérent et important Écoutez Vous avez tout à fait raison Si le lieu Est essentiel Pour l'action du spectacle Il ne faut pas le sortir De son lieu Eh oui Ça ne servait à rien De sortir un truc Qui n'a plus de sens Il ne faut pas A quel niveau De niveau de perte Parce qu'il y a de la perte Toujours Quand on transplante Quelque chose Il faut voir jusqu'où Ça peut aller C'est une sorte d'équilibre Si on a plus D'intérêt A voir la chose Avec Sachant qu'il va y avoir 20% de perte Alors On essaye de le faire Mais sinon Si c'est le contraire Ça n'a plus aucun sens Plus aucun intérêt C'est comme si Vous demandiez A un musicien De faire un concert Sans son instrument Ça serait plus Une autre question Bonjour Je voulais Je tenais à revenir Sur Je tenais à revenir Sur le plan Des rituels Et des spectacles Parce que je trouvais ça Comme assez bizarre En mon sens En mon sens Les rituels C'est des traditions Vous pouvez parler plus fort S'il vous plaît En mon sens Les rituels Sont des traditions Des choses spirituelles Qui sont entre les hommes Et ce qu'ils font Avec le rituel Et le spectacle C'est pour divertir Donc comparer Rituel et spectacle Ça voudrait dire Que le rituel Est là pour divertir Certaines personnes Et du coup Ma question c'est Est-ce que vous trouvez Que dire le rituel Enfin Que dire que le rituel Est un peu Au même niveau Que le spectacle Est-ce que ça n'enlève Pas justement La spiritualité Et la relation Entre homme et rituel Ça ne banalise pas Justement le rituel Je ne suis pas sûr On a tout compris Mais je crois que La question sur le rituel Qui est transformée En spectacle C'est ça ? Oui Qui perd sa fonction Et la question De divertissement Parce que Vous vous présentez Un spectacle Est un divertissement Rituel A une fonction Oui Alors Le tout Lorsqu'on a On touche au rituel Qui est vraiment La question la plus Difficile À transposer Lorsqu'on parle D'un rituel C'est De veiller à ce Qu'on Transforme Le moins possible En spectacle Je dirais Bon Il y a Par exemple Il y a Des rituels Au Maroc Il y a Beaucoup De cérémonies Rituels En Tunisie Aussi Alors Il y a Certains de ces rituels Sont devenus Des spectacles Dans l'Ouen Lorsqu'on a Affaire à un De ces Rituels On veille A ce que Les participants S'engagent Avec nous A le présenter Tel qu'ils le font Chez eux Dans leur contexte C'est à dire Qu'ils ne vont pas Avoir la brillante idée A la veille de venir De s'acheter Des nouveaux costumes Et de les transformer Eux-mêmes En spectacle Ce qui n'est pas Un spectacle Parce que le danger Vient très souvent De la part Des participants D'origine Qui se disent On va dans un théâtre On va à Paris Donc on va faire un spectacle Il faut leur convaincre Non On ne veut pas Un spectacle On veut Voir Assister à une cérémonie Éventuellement Y participer Et C'est éventuellement Qu'il faut parfois Le provoquer C'est à dire Trouver Sur place Des gens De la même communauté Etc Qui Qui pourront le vivre Et donc Qui vont communiquer Ça aussi Au public Je parle Beaucoup De Parce qu'on a Beaucoup fait ça Avec des Cérémonies Marocaines Et Tunisiennes Qui Et là Qui trouvaient Leur public Et On a toujours Veillé A limiter Le nombre De participants C'est à dire C'était Une cérémonie On le faisait Très souvent Dans un espace Qui n'est pas Spectacle de théâtre Bien sûr Un espace Neutre Et où On limitait Le nombre A celui Qui aurait été Le nombre De ses participants Dans le pays Dans le pays d'origine Il y a 50 60 Jusqu'à 100 Personnes Mais sachant Que Avec l'explication Qui va être donnée Au départ La présentation Qu'on garde Qu'on garde Cette connaissance Cette pénétration Du rituel Et on n'en fait pas Un divertissement Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile On ne réussit pas toujours Il y a des échecs Mais il faut tenter De le faire Est-ce qu'il y a le risque Du coup Que le spectacle Pied de signe Le côté rituel Enfin Qu'il n'y ait plus Une relation légale Mais que Le spectacle Soit au-dessus Du rituel Justement En invitant Des personnes Plusieurs personnes A participer A regarder Demande en fait Est-ce que la valeur Du coup La valeur spectaculaire Prenne le pas Sur la valeur L'efficacité rituelle Si j'ai essayé De retranscrire Oui Oui Ben ça Je ne sais pas C'est un risque C'est un risque Oui Non mais Je vous dis Tout ce dont je vous parle Ne se fait pas sans risque Oui Il n'y a pas de recette Oui Et vous allez me parler De choc Vous avez même parlé De choc Oui Donc le choc Il peut être aussi Celui-là C'est-à-dire De confronter A une forme Qui a perdu Sa fonction Dans cette perte La perte elle-même Nous interroge Oui Mais il faut aller A Notre-Dame de Paris Après le Covid Et voir Lors des grandes liturgies Les touristes Qui sont là Avec leurs appareils Comme ça Et d'où L'anthropologie croisée Qui est très utile À rétablir Un peu les choses Peut-être une dernière question Et après On va vous remercier Bien sûr Parce que l'heure est Ah oui Je voulais dire Un truc très important Ah voilà C'est que Un shérif Un shérif N'est pas Quelqu'un Qui simplement Est spécialisé Dans Dans Le lointain L'exotisme Etc Etc Ce qui a parfois Était Stupidement Accusé À la maison Des cultures du monde Il a reçu Les avant-gardes Occidentales Exemple très précis Vous connaissez tous Christian Lupa Le grand maître En scène polonais Qui est très à la mode La première fois Qu'il a été invité En France C'est à la maison Des cultures du monde Par shérif Rastendard En 1984 Et ça Les journalistes N'en parlent Jamais L'Odin Théâtre L'Odin Théâtre C'est lui qui Bon Et les fameuses Divas de Mexico C'est toi Ah qu'elles étaient belles Et inversement Moi je voulais Souligner Amira On n'aura pas le temps Mais inversement Dans le dialogue Des cultures Qui est aussi Quand même Votre raison D'être De vivre Depuis des années Il y a une chose Moi qui m'a beaucoup étonné C'est que vous aimiez amener Au Berliner Ensemble Donc vous avez découvert Les spectacles Vous avez dit A la fin des années 50 Au début des années 60 À Paris Vous avez amené un spectacle Une pièce de Brecht En arabe Oui Au Berliner Ensemble Sous les yeux D'Hélène Weigel Qui a été très bousculé Par cette représentation Et admettons Qu'on pouvait À cette époque Où Brecht Où Brecht était évidemment Un dieu mort Auquel il était Impensable de coucher Elle avait accepté Qu'on monte Brecht Autrement Qu'on le montait à l'époque Juste peut-être Sur cette Ah oui C'est pas mon lien C'est-à-dire que J'avais Non Mon amour pour Brecht Pour son théâtre Le fait que J'avais Monté en Syrie Une pièce de Brecht C'était la première fois Qu'on montait Brecht Dans le monde arabe En arabe Et J'ai J'ai donc Pour faire ce spectacle Scrupuleusement Suivi Le modèle bourg De Brecht Parce qu'à l'époque Il fallait Quand on montait Le livrage Il fallait refaire Exactement Ce que lui Lui avait fait Et il y a des bouquins Photos par Images par images Photos ligne par ligne Comment ça a été monté Au Berliner Ensemble Comment bouger le comédien Comment il ne bougeait pas Etc Et Des enregistrements Aussi Des musiques Tout ça Et donc J'avais très scrupuleusement Fait A Damas Ce qui a été fait A Berlin Quelques décennies Plus tôt Et présenter Ce spectacle Qui a été Un grand succès Parce que la première fois Qu'il découvrait Brecht Etc Donc Quelques années plus tard Trois ans plus tard Il y avait la célébration Du 70ème anniversaire La naissance de Brecht Avec un grand colloque A Berlin Et puis Ils avaient invité Donc Les metteurs en scène Dans le monde Qui avaient monté Brecht Donc Dont moi Et Il m'avait demandé A l'occasion De remonter Ce spectacle A Berlin Avec des comédiens Ou Si il n'y a pas de comédiens Des étudiants Qui apprendraient le texte Qui pourraient jouer ce spectacle Et donc J'ai été A Berlin Pour faire ça Et puis Entre temps Je me suis dit Mais qu'est-ce que Je vais faire Faire chez eux Avec des étudiants Essayer de copier Ce qu'ils font Avec des acteurs professionnels Etc Formula C'est ridicule La langue va changer Je ne peux pas faire ça Et donc J'ai décidé J'ai demandé à Françoise Brune De Imaginer un décor Des costumes De transposer Tout ça Dans le désert syrien Parce que c'était Dans le désert de Gobi J'ai dit On va le faire Dans le désert syrien Avec des syriens Etc Et donc On fait ça J'arrive à Berlin Et puis Je fais la réunion Avec les acteurs Qu'on m'avait amené Et je leur dis Voilà comment on va faire Alors Hélène Weigel La femme de Brecht Furieuse M'appelle Elle me dit Il n'y a pas question Vous allez le refaire Comme vous avez fait Le modèle Je lui dis Non Non ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Ça va être ridicule Alors querelle Et puis elle me dit On a vu le tout Là dessus Ça ne fait une affaire diplomatique Parce que c'est toujours La culture Et la diplomatie Sont liés Non vous ne pouvez pas Qu'est-ce qu'ils vont dire Les arabes Etc Si on annule On les exclut Il faut absolument Vous le faites Elle dit Bon je ne veux pas Je ne veux rien avoir A voir avec ça Qu'il fasse son truc Tout seul Et puis Bon je fais mon truc Le festival a lieu Et on présente la pièce Avec Il y avait tous les metteurs en scène Brestiens du monde Qui étaient là Comme c'est par George Streller Et tous les autres Et Et la pièce A un succès Édant Standing ovation Etc Hélène Weigel Il fallait copier Le modèle de Brest Alors que là Ouf Ça a été l'ouverture Et ça a permis A mes amis D'Amérique latine De jouer Brest Comme ils le voulaient Comme ils le respiraient C'était une belle aventure Belle histoire Mais depuis J'ai cessé de monter Brèche-toi Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501